Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Aujourd'hui encore de l'urbex Je dis encore, ça se trouve c'était il y a une semaine mais bon Encore pour moi parce que c'est ma deuxième session de la journée Et donc nous arrivons dans un Je vais dire Je vais dire entrepôt, usine, garage Parce que Vous allez comprendre parce que je l'ai déjà visité une fois avec Avec ma copine Céline Et là je suis avec mon frère Et en fait, donc là on a Une grande pièce comme ça Avec plein de fenêtres et tout ça En fait c'est les vieilles usines à l'époque Donc avec les toits qui sont Comme ça, en triangle Et en fait il y a énormément De pièces et de trucs à visiter ici Voilà, donc je vous mets dans l'ambiance C'est parti C'est parti Regarde C'est des trucs d'oeufs Et en fait là ils emballent Et il y avait quatre laveuses Il y a quatre fanons Il y a neuf en plus Bisceptiques Alors la théorie De mon frère Qui est peut-être juste C'est qu'en fait vu qu'il y a plein de palettes De boîtes à oeufs On se dit peut-être que c'était une Ouais mais les poules elles étaient où ? Bah après je sais pas Mais il y avait des laveuses Quatre laveuses Donc là à mon avis C'est là qu'il lave les oeufs Ça se lave des oeufs ? Il est stocké Il est emballé Chargé au camion Je sais pas si ça se lave des oeufs Je suis sûr à 100% C'est pour ça que parfois On achète des oeufs Et il y a des crottes dessus encore Ouais mais parce que ça c'est des fermiers Mais les oeufs qu'on achète à Carrefour Ils sont lavés Ouais je sais pas Bon Non franchement Derrière la porte qui est juste derrière vous Se cache le trésor Que je voilà Regardez Vous la voyez là c'est la voiture Bah c'est le garage que j'ai visité il y a pas si longtemps que ça Et qu'on refait pour vous C'est un truc de dingue Là c'est le nouveau soirée du nouveau On le voit mieux derrière Attends attends regarde Derrière en plus avec Tu vois Le 11 mai 1928 C'est curé On a la guerre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est tombé sur une mine d'or au niveau urbex Regardez cette tuerie Il y a de la voiture, partout, partout, camion de la poste, juste là-bas, donc finalement on va pas faire l'hôte, on va rester là une bonne heure, une bonne deux heures, par contre ouais, ah si, c'est que tu as une porte là en fait, parce qu'en fait il y a une, ça ça doit pas être du lurbèque, ça doit être quelqu'un qui a posé sa caravane là, si c'est pas d'époque ça, Saint-Gerre, bah franchement, encore un très très bon lieu quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right All right Donc voilà, on a fini cette session-là. Alors il y a eu juste à une semaine d'intervalle, en fait, cette partie juste ici derrière moi, il y a une semaine en fait, elle était, on va dire accessible. Sauf qu'entre temps, donc comme je vous dis, à une semaine d'intervalle, les entrées ont été bouchées, ont été bloquées. Donc on ne peut plus faire la deuxième partie de l'usine, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette petite session d'urbex vous aura plu, voilà. Alors non, ce n'est pas un bâtiment abandonné, c'est juste un bâtiment laissé à l'abandon. Voilà, enfin bref, allez, je vais arrêter là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.